bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne sur cette vidéo je vais débarrasser ma pelouse des chardons que vous voyez là en effet j'aurais pu tout retourner et puis semer que du gazon mais j'aime bien ce petit côté mélange pelouse aux pâquerettes et boutons d'or et puis de temps en autre j'arrache les chardons et à la place je resseme du gazon parce que ça crée des petits trous je resseme du gazon par dessus et comme ça je peux profiter des petites fleurs sauvages d'ailleurs si j'avais plus de place et bien je garderai un coin où je laisserai ce mélange et je rajouterai un gaz au japonais pour avoir plus de couleurs mais bon je fais avec ce que j'ai une fois que j'ai fini avec les chardons je passe la tondeuse et vous remarquerez que je ne fais pas demi-tour je recule au même endroit où je suis passé en espérant que je remette un peu d'herbe dans les trous où j'ai bien sûr semé de la pelouse et ensuite mais je continue ainsi de suite non j'arrose pas après parce que je pense qu'avec l'arrosé du matin suffit amplement c'est d'ailleurs comme ça que je fais à chaque fois et ça fonctionne aussi après avoir passé la tondeuse je continue avec le rotofil ensuite et bien j'étale tout ce que je récupère comme herbe sur la butte sachant que je n'y aurais pas assez pour couvrir complètement la butte alors j'ai parti la pelouse un petit peu partout sur la surface de la butte et ça me dégagent oui j'ai coupé le son des machines c'est plus agréable pour nos oreilles durant la vidéo voilà ce que ça donne à la fin on voit presque plus les trous et puis la pelouse va repousser après donc je pense que c'est le même principe pour le gazon alors si entre vous il y en a qui veut essayer la méthode pourquoi pas allez bon courage à tous et à bientôt